Bonjour à tous, alors nous sommes mardi et dans quelques jours nous allons en finir avec toutes ces histoires de campagnes présidentielles et nous serons intellectuellement disponibles afin de bien nous rendre compte, de bien savourer, de bien déguster ce qui va nous arriver dans la tronche puisque les terroristes fondamentalistes d'Albankster Haïda ont prévenu qu'ils débarquaient en France après l'élection présidentielle afin de nous saigner comme des porcs après avoir bien sûr saigné toute l'Europe, il n'y a pas de raison, chacun son tour. Enfin, d'emblée, je le précise, laissez tomber les commentaires m'avertissant que je n'ai rien compris si je vote, que je suis un mouton, bla bla, que c'est l'UMP, le PS, l'UMP, l'HERPS, le Front National, le Front de Gauche qui ramène les pigeons au bercail de l'alternance, que le salut se trouve dans l'abstention puisque tout ça est une mascarade, etc. bla 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 bla. On verra ça un peu plus tard, vous avez des tas d'arguments valables. Quant à moi, vu que je vais parler très très bientôt dans une vidéo spécialement dédiée à cela, donc du suffrage universel, de ce que j'en pense en tenant compte de certaines de ces objections qui incitent à ne plus voter, et bien vous pourrez à ce moment-là démonter mon raisonnement à loisir si le cœur vous en dit. Pour l'instant, je postule qu'il y a un sens à voter et donc j'irai voter pour le plaisir d'une petite vengeance personnelle contre Napoléon II et demi, mais je ne suis pas non plus une chèvre et j'ai déjà énuméré un tas de raisons qui m'ont dissuadé à jamais de voter Hollande au premier tour. En revanche, il y a tout un tas de comportements puants que je veux sanctionner radicalement, et évacuer du regard de mes gosses qui, mine de rien, voient perorer le président de la République et sa cour de frappadingues et d'analphabètes qui font office de ministre, de délégué, de porte-parole, de porte-manteau, avec les salaires qui vont avec. Ça devient assez compliqué d'expliquer à nos petits qu'il faut bien travailler à l'école, bien parler français, etc. Parce que sur la langue française, par exemple, en haut lieu, c'est massacre à la tronçonneuse sur la langue de Molière. Il faut aussi qu'on se dise qu'on est content et fier de notre histoire parce qu'elle permet de faire briller les valeurs universalistes. Mais surtout que la littérature, ou tout ce qui fait la grandeur de la France, il faut quand même qu'on se dise que c'est bien, et qu'on arrête de se taper la poule, si je puis me permettre, en disant systématiquement que c'est une chose. Mais surtout que la littérature, il faut quand même qu'on se dise que c'est bien, et qu'on arrête de se taper la poule. Il faut aussi qu'on se dise qu'on est content et fier de se taper la poule, si je puis me permettre. Eh ben non, tu ne peux pas te permettre, déjà tu ne connais pas la langue. En plus, franchement, avant de te permettre quoi que ce soit, tu vas prendre des cours de maintien. Parce qu'à part avoir le nez qui coule et une bulle qui se faisait sous la narine en respirant, je ne vois pas comment on pouvait avoir l'air plus vulgaire que vous. Donc c'est tout à fait ça, c'est les Fadela Amara qu'on ne veut vraiment pas revoir entre tant d'autres choses. Le côté affirmative action à l'américaine, c'est-à-dire pour faire croire qu'il n'y a plus de discrimination à l'embauche, pour avoir accès à un logis ou même pour entrer en boîte de nuit à l'encontre des minorités visibles. Pour faire croire que tout ça s'est réglé, on prend Rachida Dati, quand bien même elle n'a pas tous les diplômes qu'il faut, et on en fait une ministre de la justice, une garde des Sceaux, quitte à ce que les magistrats expérimentés assistent à ça, comme à l'arrivée des extraterrestres sur Terre, ou alors on prend vraiment Fadela Amara quoi, et on la laisse s'exprimer, confirmer dans l'esprit de tous les gens qui veulent voir dans une certaine minorité, eh bien des gens vulgaires, des gens mal éduqués, des gens qui ne savent même pas s'exprimer, qui ne font même pas l'effort de parler un peu français correctement. Donc, eh ben écoutez, c'est très bien, il y a des tas de gens dans les banlieues qui sont diplômés, éduqués, qui maîtrisent cette langue, ben en lui faisant honneur, hein. Madame Fadela Amara, nous on n'est pas contents et on n'est pas fiers d'avoir à se taper des poulpes comme vous. Et effectivement, je pense qu'on devrait, nous, battre notre culpe d'avoir laissé notre pays se doter d'un gouvernement qui nomme des gens comme vous, hein, au motif de la discrimination positive, bien entendu. Ça devient n'importe quoi. Et question de culture générale entre les motodidactes, les Murrennes et les adigues voltériens, c'est pas mal. Des ministres de l'éducation nationale comme Xavier Gravos qui ne savent pas faire un produit en croix. Alors, on fait comment pour motiver nos gosses qui savent que nous, on ne peut pas les pistonner pour siéger à l'EHPAD, à diriger un truc qui brasse les millions de la Défense si jamais ils ratent leurs études de théâtre et retriplent leurs années de droit ? Alors, moi, je suis désolé. Ils sont bien gentils d'aller encore à l'école et d'encore vouloir faire leur travail quand ils savent que David Douillet est ministre ou que Fadela Amara a été délégué à je ne sais quoi au ramassage des poubelles dans les banlieues. Mais moi, j'en finirais bien aussi avec le spectacle gerbant de la vulgarité forcenée de ces rappeurs américains reconvertis dans la politique. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, ça va me faire des vacances. Spirituellement, ne plus voir ce défilé de macro, ça va me faire du bien. Je dis gangsta-rappeur car plus loin que les signes extérieurs de richesse ostentatoires qu'on a, c'était le carnaval, on en a tout le tour du ventre maintenant, des exemples de signes extérieurs de richesse qui constituent une insulte à toute personne qui gagne moins de 50 000 euros par mois, c'est vraiment le pire de l'esprit des États-Unis que Sarkozy et sa troupe ont implanté dans le cerveau de notre pauvre pays. Avec la très très symbolique Christine Lagarde, en 2007 ou 2008, ministre de l'économie ou de je ne sais quoi, peu importe, à notre pays, cette bonne femme avec ses cheveux en argent massif a dit « Regardez les paroles des rappeurs, eux ne rejettent pas la réussite, le capitalisme ». Regardez les paroles des rappeurs, non mais au-delà de l'hallucination collective à laquelle on a cru en entendant un ministre français se réclamer de l'héritage de la pensée politique de Snoop Doggy Dogg, c'était déjà scandaleux à l'époque de le voir cité en exemple pour la jeunesse, les gangsta rappeurs, tu m'étonnes qu'ils ne rejettent pas le capitalisme et la réussite, les gars sont obnubilés par l'argent et les verroteries, ils se disent prêts à tout, à mourir pour l'argent, « Get rich or die trying », devient riche ou meurt en essayant, rien ne les dérange, la guerre des gangs, le macrotage, c'est ça l'exemple à suivre pour la France, arrêter de penser, comme l'a dit Christine, la Yankee, avocate de Boeing et de Monsanto, arrêter de penser et commencer à se tirer dessus comme aux Etats-Unis en suivant l'exemple des rappeurs, parce que ce n'est pas les rappeurs conscients qu'elle a cité Madame l'Américaine, elle pensait bien au rap américain, voilà, le rap capitalisto compatible. Alors, c'est un symbole de dingue cette Christine Lagarde, 30 ans avocate aux USA pour Boeing, pour Monsanto, sachant qu'elle a été ministre de l'environnement et de l'économie, qu'elle s'est prononcée pour les OGM, enfin, maintenant elle est au FMI, enfin, c'est fait, passons, passons, c'est des conflits d'intérêts symboliques, mais il y en a des wagonnets. Mais bon, puisqu'hier Sarkozy se débattait à la télé pour exploser, pour atomiser, que sais-je encore, le candidat François Hollande, c'est intéressant de noter qu'il a été obligé de jeter le slip de DSK à la tête de François Hollande en désespoir de cause devant l'imminence de son licenciement. Là-dessus, ceux qui suivent mes vidéos m'ont déjà entendu sur DSK, l'engin volant spermo-propulsé, c'est pas moi qui vais défendre ce type, qui serait, si ça tenait qu'à moi, en prison sur Mars, avec un paquet d'autres tarés. Mais outre le fait que Sarkozy a passé son temps à attaquer Mitterrand, comme s'il n'était pas déjà mort et enterré, laissant penser qu'en fait, Sarkozy n'avait rien à se mettre sous la dent pour attaquer Hollande lui-même sur le plan des affaires ou de la moralité, par exemple, voir Sarkozy accuser Hollande des agissements de DSK, ou du moins de ne pas l'avoir détecté, condamné publiquement, ou renvoyé du PS, ou giflé en public, je ne sais pas ce que Sarkozy demande à Hollande de faire contre DSK. Enfin, a priori, c'est Hollande qui aurait mal élevé DSK, qui l'aurait adopté, je ne sais pas. Enfin, c'est pathétique ce que fait Sarkozy. On croirait vraiment le veau, ligoté par les pattes, les quatre-fer en l'air au rodéo, qui gesticulent par principe, alors que c'est d'être pour lui. En principe, il ne va plus gagner la partie. Parce que si M. Sarkozy considère que Hollande est responsable, Carre aurait dû savoir et agir contre son camarade socialiste DSK, admettons. Alors, on doit lui demander pourquoi, lui, Sarkozy, a nommé M. Frédéric Bitterrand, ministre de l'Enculture, après l'autobiographie qu'il a déféquée avant sa nomination, où il détaillait par le menu le tourisme sexuel sordide auquel il s'adonne, employant les mots gosses et faibles et jeunes garçons. Lexique effrayant qui en dit très très long. Tout cela a été connu et reconnu. Hollande n'a jamais été en position de nommer DSK où que ce soit. Contrairement à Sarkozy, qui a, lui, nommé DSK à la tête du FMI, ou en tout cas, il en a fait un M. FMI en appuyant sa candidature, avec, bien sûr, l'immunité diplomatique qui va avec. Et François Hollande a été bien sympathique de ne pas avoir jeté en retour le slip de ce fameux Frédéric Bitterrand à la tête de son adversaire de droite. Parce que c'est bien Sarkozy qui a nommé M. Frédéric Bitterrand, après l'apparution de ses aveux dégueulasses et moralement condamnables au plus haut point. Parce que si on veut jouer à ça, il n'y a pas quelqu'un, là, un couple de thénardiers bien proche, avec une sale tronche, dont le mari est maire d'une bourgade des Hauts-de-Seine, aux élections maintes fois frauduleuses, qui a été condamné, entre autres, à du sursis, pour avoir contraint une maîtresse à une fellation sous la menace d'une arme et devant témoin. Il n'y a pas un député UMP, aussi, qui a tué la sienne de bonne femme à coup de crosse sur son balcon, devant témoin, avant de se donner la mort. « Je n'ai pas, moi-même, la malhonnêteté intellectuelle de vous tenir responsable des agissements de ces brutes libidineuses ou homicides, au motif qu'elles appartiennent à votre parti et qu'elles ont commis cela sans avoir été, au préalable, condamnées par vous. » Voilà, je ne vous demande pas de savoir tout ce que vont faire les hommes qui constituent vos troupes ou vos collègues ou vos connaissances. Mais bon, au degré d'immersion dans le ridicule où vous vous trouvez rendu à l'heure actuelle, je comprends que vous sombriez dans ce genre d'argument de battleur sordide. « Il y aura des affaires sous Hollande, mais bien entendu, elles seront moins spectaculaires, moins humiliantes collectivement, pour la simple raison que jamais dans l'histoire, la fonction présidentielle n'avait été dégradée avec autant de créativité qu'elle ne l'aura été ces dernières années. » Mais enfin, votez quand même Sarkozy si vous pensez comme Jacques Seguéla, conseiller comme, que vous avez raté vos vies, si vous n'atteignez pas vos 50 ans en cumulant, et le pouvoir d'achat, et la connerie nécessaire à l'achat d'une telle compensation phallique. Ça fait combien de fois votre SMIC sérieux, une de ces superbes montres ? Même si le PS en a, même si vous, vous rêvez d'en avoir une, la moindre des choses, c'est d'en avoir honte. Avoir honte d'en vouloir une, avoir honte d'en posséder une, et avoir honte, bien entendu, d'en posséder une collection, et bien sûr, avoir suffisamment honte pour ne jamais venir exposer cela sous au nez et à la barbe du peuple qui court après les centimes à la fin du mois. Donc, au moins, au PS, ceux qui en ont, en ont honte. Mais enfin, déjà, quand on entend les arguments désespérés des futurs chômeurs de l'UMP, le premier qui fait rire, c'est celui du sérieux de Sarkozy. La stature présidentielle, etc. Président expérimenté, mais bien entendu, madame. Non, non, ça, 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 ça dégage comme argument. On va arrêter d'entendre dire tout et n'importe quoi comme si on était tous débiles. Et déjà, ça va être pas mal. Parce que pour avoir une stature présidentielle, par exemple, il faut savoir quelles images on peut faire ou quelles images on ne peut pas faire selon que, bien sûr, la dignité préside un petit peu au choix des mots. Parce que, ici, en ce moment, on a Nathalie comme Kiskan-Morizet, la meuf, elle est fille de ceci, de diplomate, de ministre, de préfet, de je ne sais quoi. Et cela depuis à peu près 350 000 ans d'extraction si aristocratique qu'elle se sentait obligée de porter des toges à l'Assemblée pour bien se distinguer de la plèbe. Et elle nous joue l'offusqué, demande à Hollande de s'excuser de ce qu'a dit Mélenchon, comparant le vocable de Sarkozy à celui qui était en vigueur sous la collaboration. Donc, quoi ? Comment ça ? Jouer avec l'horreur historique ? Vous ne vous rendez pas compte ? Tous ces gens qui sont morts, c'est indigne, là, là, comme je suis vilaine, etc. Bon, alors, on est d'accord, c'est vrai, Sarkozy avait toujours eu ce recul nécessaire, cette stature présidentielle pour amener chacun à la raison dans le débat. Quand Montebourg comparait Merkel à Bismarck, eh bien, Sarkozy avait dit que c'est totalement intolérable, on ne joue pas avec l'histoire douloureuse de nos deux pays. Mais bon, pour se défendre d'accusations quant à sa politique d'expulsion à chiffres imposés à l'avance, il n'avait pas traité la commissaire européenne en question de nazi, puisque ça aurait été débile, non, tout emprunt de sa hauteur de vue, de son recul et de sa stature présidentielle certifiée 64 carats, il a rappelé l'Allemagne entière à une espèce de responsabilité transgénérationnelle qui leur interdirait à jamais de critiquer qui que ce soit sur quelques sujets, que ce soit puisque ce serait éternellement des nazis ou en tout cas des complices, des complices par naissance plusieurs générations après. Enfin, c'est carrément plus débile que de comparer Merkel à Bismarck comme l'avait fait Montebourg, ça n'avait quand même pas empêché Sarkozy de faire la leçon. Mais, vous voyez, c'est comme le mercredi, avec Sarkozy, youpi, c'est permis. Avec cet exploit d'immaturité à ce niveau de responsabilité, j'espère que vous vous rendez compte en quoi c'est incohérent et choquant de faire la leçon à qui que ce soit, même si c'est NKM qui l'a fait, donc en service commandé. Si vous ne comprenez pas, je ne peux franchement rien pour vous et ce n'est même pas la peine d'écouter les vidéos parce que là, il y a un problème.